Et bien bonjour à tous c'est Ludo, vous vous souvenez probablement de mes précédentes vidéos sur la cafetière Tassimo Et bien aujourd'hui j'ai décidé de changer et je vais vous expliquer pourquoi en vous comparant la Tassimo Vivi avec la Doge Gusto Génio Alors voilà la fameuse Tassimo Vivi que vous connaissiez déjà sur mes précédentes vidéos Un modèle conçu par Bosch, on va refaire le tour rapidement dessus mais vous la connaissez déjà Avec donc son réservoir de 0,7 litres, donc 70 centilitres Le disque jaune qui permet de faire couler de l'eau, simplement de l'eau froide ou permet aussi au détartrage de la machine Avec son socle que l'on peut régler sur deux hauteurs Et on ouvre par cette petite trappe là, vous connaissez déjà Où on pose donc ce fameux T-disque, donc les Tassimo disques C'est une capsule en plastique avec une couverture en aluminium au dessus Et le café on le voit, il est à l'intérieur Que l'on pose à l'envers par dessus ici Ensuite si je le retire, vous voyez à cet endroit là Donc ça c'est un lecteur de code barre qui permettra de lire le code barre sur la capsule là Afin de savoir quelle quantité d'eau la machine devra faire couler Pour correspondre à la quantité d'un café long classique de Tassimo Ici le bouton d'allumage sur le côté Avec le voyant pour dire que la machine est prête Un voyant qui vous permet de vous dire si le réservoir est vide Et ici le voyant qui vous permet de vous dire s'il faut faire un détartrage ou pas Au bout d'un certain nombre d'utilisations Et maintenant donc en comparaison on va passer à l'autre machine Voilà la Dolce Gusto de Nescafé Donc c'est une cafetière qui me fait un peu penser de face Dites moi ce que vous en pensez vous Mais qui fait un peu penser de face à un manchot Je dirais un pingouin ou un manchot Le réservoir se trouve à l'arrière sur celle-ci Je vais vous faire le tour rapidement Et vous expliquer un peu comment elle fonctionne Par rapport à l'autre modèle Derrière on a un réservoir de 1 litre Contrairement à la Tassimo qui fait 0,7 litre 70 centilitres Mais franchement pour la Tassimo c'est vraiment pas dérangeant Si vous faites pas vraiment 10 cafés d'affilé C'est pas dérangeant du tout Ici on a également un socle Mais qui est réglable sur 3 hauteurs Donc là La hauteur de base Ici pour les moyennes tasses Et ici qui correspondra un peu plus aux espressos Sur le haut vous avez la trappe Qui ressemble un petit peu à celle de la Tassimo Mais qui ressemble aussi également aux machines Nespresso On ouvre Il se passe rien en fait Parce que ça fonctionne par une tirette qui est aimantée à l'intérieur Si je la lâche Voilà Elle est aimantée à l'intérieur Pour que la capsule puisse bien se fixer Et la capsule ira se loger dedans On referme Donc le logo de l'Gegusto Le bouton d'allumage de la machine Ici je vais vous expliquer comment ça fonctionne On va d'abord l'allumer Donc en l'allumant On voit le voyant qui s'allume Pour régler la quantité d'eau Je vais l'éteindre Parce que je vais éviter de la faire préchauffer Parce qu'on va faire aussi une comparaison de préchauffage tout à l'heure Ici les barres correspondent à la quantité d'eau que l'on aura choisie Qui sera indiquée ici Sur la capsule de la Doge Gusto En comparaison avec celle de Tassimo Celle-ci est beaucoup plus bombée Plus petite mais plus haute Alors que celle-ci est plus fine Et beaucoup plus large par contre Voilà Elle est intégralement en plastique On dirait que Pour moi ça c'est une capsule en plastique également Mais les dosettes Enfin les dosettes Les capsules sont beaucoup plus solides Ici à gauche de la capsule On voit que 4 barres sont affichées en blanc Qui correspondra au réglage recommandé Pour en faire un café long Ils appellent le café Longo Mais ça correspond au café long Le même type de café que le café long classique De chez Tassimo Alors pourquoi j'ai décidé d'acheter une Doge Gusto Plutôt que de repartir sur Tassimo Ce n'est pas dû à la variété des cafés ou des boissons On retrouve à peu près la même chose Quoique aujourd'hui Tassimo en est encore Au fait qu'on ne puisse acheter que des capsules Tassimo Uniquement Alors qu'aujourd'hui chez Doge Gusto C'est un premier argument C'est qu'on arrive enfin à trouver des marques magasins Où les capsules sont moins chères Et pour avoir déjà testé En général Elles sont assez équivalentes Après tout dépend des variétés bien sûr Mais on y retrouve aussi Du thé Tout comme la Tassimo Des boissons lactées Enfin Je n'aurais pas choisi forcément Une Doge Gusto A cause de la variété des cafés En ce qui concerne les capsules J'ai choisi la Doge Gusto Parce qu'on a la possibilité De choisir manuellement Ce que l'on veut mettre en quantité d'eau La Tassimo à côté Elle va lire le code barre Mais elle ne sera capable de mettre en quantité d'eau Que ce qu'elle lit sur le code barre Autrement Il faudra maintenir appui Sur le bouton là Pour rallonger en eau Mais en aucun cas On pourra rétrécir A part si on éteint la machine En cours d'utilisation Ce qui n'est pas forcément recommandé Alors que Je me répète Sur la Doge Gusto On a la possibilité Soit de faire couler un peu moins d'eau Soit de rallonger en eau Directement En ajoutant plus de barres Ici sur la machine Avant de la faire couler Ensuite Il y a une deuxième raison Pour laquelle j'ai choisi La Doge Gusto Plutôt que de renouveler Chez Tassimo Chez Tassimo Les cafetières Ne montent que Jusqu'à 3 3,3 ou 3,5 bars En pression Pour faire couler le café C'est C'est pas mauvais Mais Ayant pu tester Avant d'acheter La Doge Gusto Cette machine là Monte A 15 bars de pression Lorsqu'elle fait couler le café Et je peux vous dire Qu'on ressent Vraiment la différence On pourrait même comparer A un café de bistro Par exemple Autre chose Avant de poster la vidéo Sur Youtube C'est pour ça que Les cafetières Ne sont pas posées Au même endroit Que lors de la vidéo Comme vous l'aurez remarqué Sur la Tassimo Ici On a un bec Un verseur Pour faire couler Le café Directement Dans la tasse Sur la Doge Gusto Ici On n'en a pas Vous pouvez regarder Ici On n'a pas De bec verseur On a juste L'emplacement Pour y placer La capsule Il faut savoir Qu'en fait Il y a une raison Pour ça C'est que Ce bec verseur Est directement Intégré Sous la capsule Qui part directement A la poubelle Ou au centre De recyclage Ensuite Le point positif Que ce bec verseur Est directement Intégré A la capsule C'est que Vous aurez la possibilité Directement De faire couler Une autre boisson Après le café C'est à dire Que sur la Tassimo Ici Le café va couler La meilleure chose A faire C'est de la De rincer Avant de changer De boisson Pour faire couler Du thé Ou du lait Par exemple Parce que Il y aura toujours Un petit restant De café Lorsque la boisson Coulera Alors qu'ici Comme le bec Est directement Intégré à la capsule Vous n'aurez pas De restant De café A l'intérieur De la machine Voilà C'est tout Ce que je voulais dire En tout cas Je vous souhaite Une bonne suite Pour la vidéo Alors maintenant On va passer A la démonstration Des deux machines J'ai choisi Les deux mêmes cafés Ici Donc Café long Classique Pour La Tassimo Et Café longo De Dolce Gusto Ça correspond Tous les deux C'est la même chose C'est le café long Classique Des deux marques Et j'ai choisi Ces deux cafés Avec les deux machines Parce qu'elles font couler Toutes les deux 12 centilitres d'eau Donc à ce moment là On va pouvoir tester Sur la balance Si elle fait Vraiment couler 12 centilitres d'eau Chacune A noter quelque chose Que j'ai oublié De vous présenter Tout à l'heure Comparé au Des disques jaunes Le petit disque jaune Qu'on voit Du côté de la Tassimo Ici Ce petit accessoire Fourni Avec la Dolce Gusto Permettra également En fait De faire couler De l'eau Toute seule Sans capsule Ou alors Pour la détarterer Il suffit juste De la placer comme ça Un petit bec En plastique Qui dépassera en bas Il suffira juste De la replacer ici De refermer Et de faire couler Soit de l'eau chaude Ou de l'eau froide Chose avantageuse Aussi sur la Dolce Gusto C'est que vous aurez La possibilité De choisir Entre de l'eau froide Ou de l'eau chaude Tout dépend Si vous voulez faire Du thé glacé Ou alors Simplement du café Mais il est recommandé De faire d'abord Les boissons froides Avant les boissons chaudes L'eau froide risque D'être chaude encore Durant quelques centilitres Avant de redevenir froide Passons maintenant A la démonstration Des deux machines Alors On revient sur Ce que je disais Tout à l'heure On ouvre par le haut Sur les deux machines La capsule du T-disc On la met à l'envers Sur la Tassimo On referme On va allumer Sur le côté Et on va pouvoir comparer Le temps de préchauffe De chaque machine Pourquoi je n'ai pas encore Allumé la Dolce Gusto C'est parce que Dès que je vais allumer Avec le petit bouton là-haut Elle va préchauffer directement Il suffit juste de placer La capsule Par dessus On la place ici On sent que Il y a un aimant Qui tire la capsule Vers le fond Ensuite On ferme Les deux machines Elles sont prêtes A fonctionner Alors Maintenant Je vais appuyer Sur le bouton De la Dolce Gusto Et instantanément Après Je vais appuyer Sur celle De la Tassimo Sachant qu'il va falloir Que je règle également La quantité d'eau Sur celle-ci Sur le niveau 4 Si ce n'est pas déjà fait Alors C'est parti Voilà Vous voyez Le voyant rouge Qui clignote Qui va devenir Stable Vert Quand elle sera chaude En attendant Je ne peux pas Activer L'eau chaude C'est parti On voit également Que les voyants Diminuent au fur et à mesure Pour voir Quelle quantité d'eau Il reste à faire couler La Dolce Gusto A terminé Et la Tassimo A presque terminé Également Les quantités Sont un peu Différentes A première vue On est censé On est censé Je le rappelle Avoir 12 cl d'eau Dans chacune des machines Je précise également Que avec la Dolce Gusto Il nous est fourni Une petite poubelle de table Pour Placer directement les capsules Cette fois je vais m'en servir Donc On va rouvrir ici Les deux machines On est terminé On va rouvrir Jeter la capsule Faites très attention Avec la Dolce Gusto Si vous renversez comme ça Que vous avez votre main en dessous C'est extrêmement brûlant Et de l'eau en sortira Moins risqué Avec la Tassimo Il n'y a pas de fuite d'eau En général A part l'aluminium Qui est brûlant On risque moins De se faire ébouillanter Avec l'eau qui coulera De la capsule A gauche On a la tasse De la Tassimo Et à droite Celle de la Dolce Gusto Chacune fait 150 grammes Enfin 150 millilitres Mais ça revient A peu près au même On va voir Si les fabricants Tiennent leurs promesses Ici on a 8 centilitres Et de ce côté là On en a 10 Donc j'imagine Que le reste Doit être Dans la capsule Mélangé avec le café A mon avis Les machines Chacune des machines Doit faire couler Exactement 12 centilitres d'eau Mais une partie Reste dans le café Imprégnée dans le café Après avoir Goûter un peu Des deux tasses Donc chacune Correspond à la machine Ici on a celle De la Dolce Gusto A gauche On a celle De la Tassimo Bon même si Ce n'est pas vraiment Grave qu'un café long Ne corresponde pas A ce qui est annoncé Sur le paquet C'est à dire 12 centilitres d'eau C'est pas vraiment grave Mais vraiment La qualité du café Est vraiment différente Sur chacune des tasses C'est à dire Celle de la Tassimo Est plutôt bon Mais on aura plus L'impression D'avoir un café filtre De machine classique De machine à café Classique à filtre Du café fort Alors que celle-ci On aura plus L'impression De boire Vraiment un café De bistro Entre celle-ci Et la machine Du bistro Ou plutôt Une Nespresso On a beaucoup plus De saveur Sur ce modèle-là Après le café Est peut-être différent Mais celui-ci On ressentira plus L'eau et l'amertume Du café Alors que l'autre Est quand même Plus léger Après si vous voulez Que je vous fasse Des démonstrations D'autres boissons Pas que du café Par exemple du thé Des boissons lactées Ou autres N'hésitez pas A me demander Ou à commenter Dans la vidéo Pour la comparaison Des deux machines Dites-moi Laquelle vraiment Vous préférez Laquelle vous possédez Chez vous Même si vous avez Une Nespresso Ou une autre machine N'hésitez pas A le communiquer Dans les commentaires J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas Donc A commenter A liker la vidéo Et A vous abonner A la chaîne Et moi je vous dis A bientôt Et je vais finir L'huile de café Avant qu'il soit froid Allez Salut Sous-tit 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 Sous-tit